La question c'était qu'on avait une fonction f de x qui valait x puissance 3 plus x plus 1 et le but c'était de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle moins 1, 0. Pour cela on va évidemment utiliser le théorème de bijection. Quand on a ici admet une unique solution, on dit forcément c'est le théorème de bijection. Si on devait juste montrer qu'il admet une solution, on aurait utilisé le théorème des valeurs intermédiaires. Mais là comme c'est une solution unique, on va utiliser le théorème de bijection. Pour cela il faut d'abord vérifier toutes les hypothèses du théorème de bijection, c'est-à-dire que la fonction soit continue, il faut que la fonction soit strictement croissante ou strictement décroissante, et il faut enfin que sur moins 1, 0, la fonction passe par le 0 qui est ici. Alors, la première chose c'est de vérifier que c'est continu. Alors ici c'est facile, f est bien continu, puisque c'est un polynôme de degré 3, et un polynôme c'est toujours continu. Donc du coup on dit juste que f est continu sur R, car c'est un polynôme. On peut le dire comme ça. Voilà, ça c'est simple, dès le début, comme ça il n'y a pas de soucis. Donc f, c'est une fonction continue, alors ici sur R, sur moins 1, 0 ça suffirait, mais là c'est même sur R, car c'est un polynôme. Ensuite, il faut montrer que la fonction est strictement croissante. Alors pour ça, le mieux c'est de faire, on va calculer la dérivée, et puis après on va faire le tableau de variation. Alors en plus on voit que f c'est un polynôme, donc c'est aussi dérivable, donc on peut calculer f' de x. Alors f' de x, x3 ça donne 3x², d'accord, plus x, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de 1 c'est 0, parce que c'est une constante. f' de x c'est égal à 3x² plus 1, et là on voit très bien que c'est strictement positif, puisque 3x² c'est supérieur à la 0, et le 1 est strictement positif, donc ça on dit directement, que c'est strictement positif. On peut justifier en disant que x² est positif parce que c'est un carré, mais voilà on peut dire car x² est supérieur ou égal à 0, et donc après quand on fait plus 1, du coup c'est forcément strictement positif. Donc après on peut faire, si on veut, le tableau de variation, x de moins l'infini, a plus l'infini, donc la fonction f, d'abord f' est positif, et donc la fonction f, elle est croissante. Alors on pourrait remplir les limites aussi en moins l'infini et plus l'infini, mais c'est pas la peine, parce que nous on veut juste montrer que ça nous met une unique solution sur moins 1, 0. Donc par contre ici on va mettre moins 1, et ici on va mettre 0, et là par contre on va calculer les images de moins 1 et 0. Alors f de moins 1, qu'est-ce que ça vaut f de moins 1 ? f de moins 1 ça fait moins 1 au cube, on remplace x par moins 1, plus moins 1, donc moins 1, et après plus 1. Moins 1 au cube ça fait moins 1, et moins 1 plus 1 ça fait 0, et donc ça fait f de moins 1 égale moins 1, parce qu'ici, moins 1 plus 1 ça s'annule. Donc ici ça vaut moins 1. Maintenant en 0, f de 0, donc on remplace encore le x par 0, donc ça fait 0 au cube, plus 0, plus 1. Donc 0 plus 0 ça fait 0, et plus 1 ça fait 1. Donc f de 0, ça vaut 1. Bon ben là on voit bien que ça va forcément ici passer par 0, puisqu'on va de moins 1 à 1, et comme c'est continu, forcément le 0 il est entre le moins 1 et le 1. Et on a vu aussi que c'était strictement croissant, puisque f prime est strictement positif, donc là on a toutes les hypothèses, il suffit juste de les dire. Donc on dit sur, moins 1, 0, donc on a vu que f est continu, il faut dire maintenant que f est strictement croissante, strictement croissante, car f prime est strictement positif, on peut le dire, parce que je l'ai montré là, et f de l'intervalle moins 1, 0 qui nous intéresse, l'intervalle image de moins 1, 0, c'est moins 1, 1. C'est égal à l'intervalle moins 1, 1. Or, 0 appartient à moins 1, 1. À l'intervalle image. D'accord ? À ce moment-là, il ne reste plus qu'à dire la conclusion, on va effacer le tableau de variation dont on n'a plus besoin. La conclusion, c'est que, donc, d'après le théorème de bijection, il existe une unique solution, une unique solution, on peut appeler alpha, si on veut, une unique solution sur moins 1, 0, ici, une unique solution sur moins 1, 0, de l'équation f de x égal 0. Voilà, il suffit juste, en fait, ici, d'appliquer le théorème de bijection, et il fallait bien vérifier toutes les hypothèses. Donc, si on récapitule, le but, quand on voit une question comme ça, montrer que l'équation f de x égal 0 admet une unique solution, là, on se dit, forcément, il faut utiliser le théorème de bijection, donc le but de la question, en fait, c'est juste de vérifier que toutes les hypothèses du théorème de bijection sont bien vérifiées. Donc, les hypothèses, il y en a trois, c'est que, déjà, la fonction soit continue, ici, il n'y avait pas de soucis parce que c'est un peu énorme. Ensuite, il faut montrer que la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante, ça dépend, bon, ici, c'est strictement croissante, ici, ça ne posait pas non plus de problème parce que f prime de x, entre x carré plus 1, on voit que c'est évident que c'est strictement positif. Et la dernière chose à vérifier, c'est que le 0, qui est ici, appartient bien à l'intervalle image de celui-là. Donc, pour ça, on calculait f de moins 1, ça valait moins 1, f de 0, ça vaut 1, et donc, du coup, il va bien y avoir 0 qui va passer entre le moins 1 et 1. Pour ça, on peut écrire comme ça que f de l'intervalle moins 1,0 c'est égal à l'intervalle moins 1,1. Et comme le 0 appartient bien à moins 1,1, on peut appliquer le théorème de bidjection. Tout simplement.